... Oui, à la demande générale, je reçois aujourd'hui le professeur Kassou Gonoumbi parce que, disent tous ceux qui nous appellent, son sujet était passionnant. Oui, mais, professeur Kassou Gonoumbi, rebonsoir. Bonsoir. Alors, hier, vous parliez des sociétés à chartes. Vous nous disiez également que l'État s'était délesté d'un certain nombre de ses pouvoirs qu'il avait accordé aux sociétés qui opéraient dans le pays afin que lui-même, l'État, soit partout. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, l'État, si on peut résumer pour ceux qui ne nous ont pas suivi hier, l'État s'est sachant incapable de diffuser sa puissance partout, elle s'est fait suppléée par des sociétés commerciales. Il avait beaucoup de produits à vendre, notamment à la terre. Nous vous donnons autant d'hectares, en échange, vous nous faites de route. Citez-vous quelques... Par exemple, la société elle-même qui créait, comme on a dit hier, la compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie. Elle est créée en 1886. L'année suivante, son conseil d'administration siège. Mais après, ça c'est en 1887, en 1888, elle crée la compagnie des magasins généraux du Congo. Alors, cette compagnie a exploité, par exemple, des hôtels et des magasins. Donc, au moment où nous recevons l'indépendance, nous ne savons pas si notre État dont nous venons d'hériter n'a pas d'action dans certains magasins, dans certains hôtels. Même l'ingue, parc-hôtel, sait-on jamais. Là, on ne sait-on jamais. Vous voyez l'erreur de ne voir que l'aspect politique. Et de n'avoir pas participé à la conférence économique, à la table ronde... Oui, oui, ils ont négligé ça. Si bien que, M. Kibambi, je pense que si on avait commencé par la table ronde économique, on aurait été plus éclairé. En 1888, la même année, elle crée la société anonyme du Haut-Kongo, société qui va fonder des postes pour le Carthou et l'Ivoire. En 1889, elle crée la compagnie de chemin du fer du Congo, qui va construire le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Aujourd'hui, nous n'avons pas construit 100 mètres de chemin de fer. Parce que nous voulons le faire par l'État. Léopold, les Belges, avaient compris que non, l'État n'a pas suffisamment d'erreur. Écoutez, vous, là, les miniers qui sont au Katanga, Quand Gizenga a fait le recensement pour la révisitation, il y avait à peu près 60. Ils pouvaient leur dire, eh bien, faites-moi un chemin de fer qui va jusqu'au lac Taganika, là-bas, où on se relit avec la Tanzanie. Donc, vous voyez, ils créent encore la compagnie de produits du Congo sur l'île de Matéba. Une société qui faisait de l'élevage et de commerce agricole. A l'indépendance, nous n'avons pas su combien on avait d'actions dans cette société. Et puis, on va créer la compagnie du Katanga, qui a existé, même la société ici dont je vous parle, la première société, la compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, continue à exister en Belgique sous une autre appellation. Ces sociétés-là ont changé. Parce qu'il faut qu'on informe un peu plus l'opinion sur ce qui s'est passé à la veille de l'indépendance. C'est-à-dire entre avril et juin 1960. Il s'est passé quatre choses économiques, quatre faits économiques déterminants. La première chose, comme on vient de dire, c'est la perte du portefeuille de l'État dans toute cette quarantaine de filiales. Sans compter les autres où il avait des actions. Une grande perte. Quand vous faites une perte comme ça... L'autre événement important, c'est que le 17 juin 1960, le Parlement belge autorise les sociétés congolaises à quitter le Congo pour devenir des sociétés belges à 13 jours de l'indépendance. Elles deviennent belges. Ça veut dire quoi ? Elles ne paient plus les impôts parce qu'elles paient maintenant l'impôt à l'État belge et non plus au Congo belge. Troisième action ? La troisième action, c'est qu'il y avait des dettes. On a chiffré la dette où le Congo belge était débité à 46 millions. Donc on a pris 23 millions de francs belges. C'était 46 millions de francs belges. 23 millions de francs belges sur le dos du Congo. Et puis 13 millions sur le dos de la Belgique. C'est-à-dire 50% sur le dos du Congo et 13 millions sur 10 millions plutôt sur le Congo belge et sur la Belgique. Et puis les 13 qui restaient, ils ont dit on crée le fonds belgo-congolais d'amortissement qui serait un organisme qui va essayer de produire dans lequel les deux pays vont essayer de rembourser. mais pour des raisons qu'on ignora. C'est le Congo qui a remboursé. Non, non, le Congo s'est retiré. C'était créé, ça c'est Tjombé qui crée avec Spike. En février, les accords de 6 février 1965. Oui, mais... Donc cette dette, on l'a constituée comment ? Qui a évalué que c'était 46 millions ? Oui, les quatre... Alors le quatrième fait, c'est que toi, comme moi, au Katanga, ça s'est senté ce qu'on appelle l'Akili. Il y avait une crise. Le pays est tombé dans une crise en 57. Oui. Une crise internationale, comme celle des Covid aujourd'hui, comme celle des subprimes de 2007, 2008, 2009. Donc une crise internationale qui a fait que le cours de matières premières a totalement baissé. Par exemple, le cuivre, ça a été divisé par trois. Donc, à ce moment-là, pour la première fois depuis 1950, le budget de l'été était déficitaire de 15 millions de dollars. Mais parce qu'on lui avait déjà enlevé toute sa puissance. Oui, mais la crise aussi. Donc nous héritons de la crise internationale sans le savoir. Nous héritons de la dette que personne n'a discutée. Parce que quand on organise la table ronde politique, on est en pleine crise, on n'informe personne que le Congo que vous voulez, dont vous allez hériter là, est en crise internationale. Le pauvre qui était là ne le savait pas. Ils vont le découvrir peut-être le 1er juillet. Il y avait cette crise internationale. La dette qui n'a pas été évaluée à la table ronde politique. Et ces sociétés qui deviennent belges, tout ça. Depuis les sociétés qui deviennent belges, quand elles sont devenues belges, les actions congolaises sont tombées en bourse. Ah oui, ah oui. Automatiquement. Parce que tout le monde a vu, mais ça ne vaut plus rien. Vous voyez quand vos actions tombent en bourse, vous les vendez à Vilipe. Et puis, d'après François Ritman, ce qui écrivait pour commémorer avec tristesse les 60 ans de l'ouverture de la conférence économique, il écrit que quand on a ces sociétés, les parts de l'État qu'il avait dans ses 40 filiales, ont été vendues peut-être. Et comme l'État, parmi toutes les sociétés à Chartres, la plus importante, c'était le comité spécial du Katanga. Le décret royal consacrant sa dissolution est signé le 27 juin, trois jours avant l'indépendance. Mon Dieu ! Trois jours avant l'indépendance, le roi de Belge signe ce décret qui fait que le comité spécial du Katanga par lequel l'État recevait ses dividendes est dissous. Mais on nous a tout enlevé. Toute notre puissance. Je vais atténuer en disant qu'un être humain, un individu ou une nation vit dans l'hostilité. Il ne faut pas qu'un être humain se fasse des illusions que s'il ne s'organise pas, il y aura des gens qui viendront l'organiser, lui, sa famille et tout. Tout être humain, que ce soit une nation, doit savoir d'abord qu'il vit dans l'hostilité. Si, au moment de négocier, la partie adverse constate que vous n'y comprenez rien, et vous avez voulu vous prospiter dans l'indépendance, vous nous chassez, vous nous tuez à gauche à droite, vous nous enlevez le biftec, il ne faut pas attendre que ces gens-là vous fassent un cadeau. Sinon, si on avait négocié avec une autre nation qui nous faible, qui nous maltraitent, qui nous chassent, peut-être que nous n'aurions pas été des anges. Donc, moi, je ne dis pas que les autres ont mal à gérer, ont agi comme tout un humain. Comme on l'a dit dans le commerce. Oui, ils ont maximisé le profit à notre départ. Le problème, vous et moi, je pense que nous ne faisons pas l'histoire, nous devons nous servir de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous regardons plus l'économie ? Non. Quand on s'est réunis à Sin City, quelles sont les décisions économiques qui ont été prises ? Zéro. Quand on s'est réunis à Conclave de Lovagnum, quelles sont les décisions qui ont été prises ? Zéro. À la Conférence nationale souveraine, je crois sur l'impulsion de Mgr Monsengo, on a voulu qu'il y ait aussi des commissions chargées de l'économie. C'est ainsi que je me trouverai à la tête de la commission eau, forêt, mine, énergie, hydrocarbure et terre. Donc, tout ce qui est richesse, quoi. Mais quand nous avons terminé nos actes dans le domaine économique, je me souviens, mon collègue Eric Soumbou, doyen de la faculté d'agronomie, il y a encore deux ou trois semaines, lui est présidé l'agriculture. Qui s'est occupé de tout ce que nous avions pris comme résolution ? Personne. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas où c'est en train de pourrir. Donc, nous, c'est la politique. Vous voyez les 13 qui circulent maintenant, ils disent qu'il faut modifier la loi électorale, la loi sur la Célie. Est-ce que le Nigérien est devenu la première puissance mondiale africaine grâce à sa loi sur les partis politiques ? Non. On devient fort sur l'économie. Si nous parlons économie, c'est pour éviter 60 ans de commettre les mêmes erreurs. Et moi, je pense que si vraiment nous prenons, nous intégrons l'économie, comme vous avez dit, est-ce que nous allons réinstaurer les sociétés à chartes ? Le mérite est d'avoir posé le problème. Il y avait des sociétés à chartes qui rendaient nos frontières hermétiques et qui payaient à l'État en échange d'autres avantages. Le mérite est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous les avions supprimés à 60, nos frontières deviennent poreuses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, les cerveaux du Congo vont sortir de propositions. Merci, professeur Kapsungounoubi. En deux séries d'invités, vous nous avez appris énormément de choses. Merci surtout d'avoir insisté sur l'économie, parce que cette économie, si nous la reprenons en charge... Moi, je voudrais vous dire que si on accepte le forum national de réconciliation de M. Ilunga Lunkamba, je crois qu'on peut discuter ce problème économique là-bas. Sérieusement ? Il ne faut pas qu'on l'exclue. M. Ilunga Lunkamba, c'est une idée lumineuse de dire... D'ailleurs, il est là, tout ça, que pour résoudre le problème du pays, il faut qu'on se rencontre. Maintenant, je vois qu'on n'en parle plus. Pourtant, ça a été voté au Parlement. D'accord. Promilgué par le chef de l'État, M. Tshisekedi. Donc, il faut qu'on organise rapidement ce problème pour que nous voyons tous ces problèmes que se posent. D'accord. Merci, professeur Kapsungounoubi. J'ai bien m'en appris de vous inviter parce que vous nous avez éclairé sur beaucoup de choses. Je vous remercie. Je sais que vous continuez à réfléchir pour la bonne marche de ce pays. Ce n'est pas la dernière fois. Je vous inviterai sur d'autres matières encore. Merci, professeur, et à la semaine prochaine. À la fois prochaine. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, j'espère que ce débat vous a plu. S'il ne vous a pas plu, suivez la rediffusion. Il vous plaira, certainement. Continuons à nous protéger. La Covid continue et fait des ravages en Europe, fait des ravages en Afrique du Sud. Et pourtant, là aussi, il y a des Noirs. Protégeons-nous et nous y gagnerons. Bonsoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada